... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseils et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adhabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est votre clé USB de 15Go gratuite, Google Drive sur PC, portable et le web. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de s'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, votre clé USB de 15Go gratuite, Google Drive sur PC, portable et le web. Je suis sûr que nous tous nous connaissons une clé USB comme celle que je tiens dans la main comme ça, ou encore les cartes mémoire comme ce que nous mettons dans nos portables et appareils photos. C'est ce que nous appelons communément les unités de stockage. Ce que nous faisons sur nos mobiles et nos ordinateurs sont enregistrées. Ce sont les données qui sont enregistrées et les données sont enregistrées sur les unités de stockage des données. Une clé USB est un exemple d'unité de stockage. Une carte mémoire est un exemple d'unité de stockage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'unité de stockage. C'est le service cloud. Alors, ce que je mets sur ma carte mémoire ou ma clé USB, c'est ce que j'ai généré sur mon portable. Je ne peux pas tenir ça dans la main, mais je peux stocker ça dans un appareil comme ceci. De la même manière, je peux choisir de balancer ce que j'ai sur mon ordinateur dans le cloud. Quand je dis cloud, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Bon, ça veut dire l'internet, quoi. Ça veut dire le serveur qui est sur l'internet. OK. Alors, je sais qu'automatiquement, les gens commencent à dire, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que si je mets des faits sur l'internet, tout le monde peut voir ça? Non, 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 ce n'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Quand vous mettez vos données dans un compte en ligne, au fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de copier ça sur un espace qui est uniquement réservé à vous. Et vous pouvez l'accéder à travers votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Comme je vous dis tous les jours, tout ce que nous faisons en ligne est enregistré dans notre compte. Alors, aussi longtemps que vous gardez votre mot de passe sécurisé, il n'y aura aucun problème sur vos données qui sont stockées dans le cloud ou bien sur l'internet. OK. Si vous copiez vos dossiers importants sur une clé USB comme ce que je tiens, vous quittez le bureau en rentrant à la maison, c'est possible que vous perdez la clé USB. Quelqu'un qui ramasse la clé, met ça dans un autre ordinateur, lui, il aura, il va avoir tout le contenu qui est sur la clé USB. Ça, c'est dangereux. Par contre, si vous mettez vos documents importants dans votre compte, sur votre compte en ligne, OK, et vous ne communiquez pas le mot de passe, c'est tout. Personne n'aura accès à ça. Si vous changez de portable, vous changez d'ordinateur, un jour vous êtes en voyage quelque part, vous avez besoin de ce document, vous l'aurez sans problème. OK. Alors, c'est ce type d'unité de stockage que j'ai jugé très utile, que je puisse partager avec vous. Pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de Google Drive. Google Drive, c'est le service cloud que Google met à notre disposition. Et pour la version gratuite, nous avons droit à 15Go. 15Go pour nous permettre de stocker nos photos, nos chansons, nos vidéos et autres documents. OK. Alors, sans plus tarder, je vais aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment vous pouvez d'abord accéder à votre compte Google Drive sur l'ordinateur. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez l'accéder sur votre portable. Et enfin, je vais vous montrer comment les deux peuvent travailler ensemble. Merci. Alors, me voici sur l'ordinateur ici. Alors, je vais d'abord aller sur le navigateur. Et comme je vous l'ai dit, le navigateur, c'est un petit logiciel qui vous permet d'accéder à la toile ou encore le World Wide Web. OK. Alors, il y a plusieurs types de navigateurs, bien sûr. Il y a le navigateur Firefox, le navigateur Chrome, le navigateur Edge et beaucoup d'autres. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur Chrome. OK. J'ai ouvert le navigateur Chrome. Et comme j'utilise le moteur de recherche Google comme moteur principal, alors ça s'affiche comme ça chez moi. Mais ce que nous allons faire, si ça ne s'affiche pas comme ça, alors je vous conseille d'abord d'aller sur Google.com. Alors, vous tapez dans la barre d'adresse Google.com. Comme vous voyez, c'est ce que nous appelons la barre d'adresse. OK. Maintenant que j'ai tapé Google.com dans la barre d'adresse, me voici sur l'interface du moteur de recherche de Google. Et comme vous voyez ici, on me demande connexion. Comme je vous le dis toujours et toujours, tout ce que vous faites en ligne, vous le faites dans un compte. Il est primordial que vous comprenez, vous connaissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous gardez jalousement. Alors, moi, je vais rentrer dans mon compte que je vais utiliser pour cette vidéo aujourd'hui. Alors, j'appuie sur connexion. OK. Comme j'avais déjà utilisé le compte, on me affiche ici et on me demande si c'est lui que je vais utiliser. Si ce n'était pas ce compte, je pouvais toutefois cliquer sur utiliser un autre compte. Mais moi, je vais avancer avec le compte nommé demo.montogo.net.gmail.com. Alors, je vous parle souvent des comptes Google ici, OK. Au fait, si vous avez une fois utilisé Gmail ou bien même le simple fait d'avoir un portable Android, vous utilisez déjà un compte Google, OK. Sauf que je ne sais pas si la plupart d'entre vous se rendent compte, mais vous utilisez déjà un compte Google, OK. Alors, il suffit simplement de savoir quel est mon compte Google. Dans mon cas ici, le compte Google que je vais utiliser, c'est demo.montogo.net.gmail.com. Chaque fois que vous avez quelque chose avec arroba.gmail.com, c'est que c'est un compte Google, OK. Vous l'utilisez pour les messages et vous l'utilisez pour beaucoup d'autres choses, OK. Alors ici, moi, je vais cliquer sur mon compte et bien sûr, je vais saisir le mot de passe. Le mot de passe, c'est secret, OK. C'est ça qui garantit la sécurité de vos documents, OK. Moi, je vais vous apprendre maintenant comment vous pouvez mettre vos documents dans le cloud, c'est-à-dire sur l'internet. Mais quitte à vous de garder votre mot de passe jalousement pour que quelqu'un d'autre ait accès à vos données, OK. Alors, moi, je mets mon mot de passe. Alors, maintenant que j'ai choisi mon mot de passe, vous voyez ici, on a écrit M, c'est-à-dire montogo.net. Vous voyez, là, je vais cliquer. Vous voyez, maintenant, je suis sûr que je suis dans le bon compte. Alors, tout ce que je fais désormais sur cet ordinateur, dans ce compte, chaque fois que je suis sur un autre appareil, que ce soit un ordinateur, un portable, chaque fois que j'utilise le même compte, tout ce que je fais serait enregistré là-bas, OK. Alors, maintenant que je suis dans le bon compte, vous voyez les boutons, là, je vous avais dit l'autre jour que nous les appelons le lanceur d'application. Alors, je vais aller sur le lanceur d'application et vous allez voir, ici, c'est mon compte, bien sûr, pour modifier. Et vous allez voir, c'est écrit, recherche, map, play, actualité, gmail, tout ce que vous voyez ici, ce sont les applications de Google. Alors, grâce à mon compte Google que je viens de saisir, je peux accéder à toutes ces applications. Et ce que je fais dans ces applications est toujours lié à mon compte. Vous voyez, il suffit que je rentre mon compte sur un autre appareil, j'aurai droit à tout ce que j'ai fait avec ces applications, OK. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui, c'est d'utiliser l'application Google Drive, qui n'est autre chose que l'unité de stockage, OK, qui est disponible gratuitement en ligne pour nous, OK. Alors, si vous avez votre clé USB de 8Go et vous mettez vos dossiers dedans, moi, je vous dis que vous pouvez transférer ces dossiers, ou bien, on peut faire le backup de ces dossiers gratuitement en ligne dans votre compte Google, sur Google Drive. C'est gratuit. Alors, moi, je vais vérifier ici dans la liste des applications Google et je vais choisir Google Drive. Voici Google Drive. OK, alors, ce que vous voyez là-bas, moi, je suis sur mon compte Google Drive, ça, dans le navigateur, OK. Alors, sans plus tarder, je vais retourner vers mon portable et je vais aller dans l'application Google Drive dans mon portable et je vais les mettre face à face pour que vous voyez comment ça fonctionne, OK. Alors, Google Drive, comme c'est un produit de Google, ça vient généralement avec vos portables Android, OK. Mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez toutefois aller sur Play Store, télécharger ou bien mettre à jour l'application. Moi, je l'ai déjà, alors je vais seulement ouvrir Google Drive, OK. Alors, comme j'utilise le même compte, vous allez voir que c'est M ici sur l'ordinateur et c'est le même M ici. Je vais cliquer sur le M et vous allez confirmer que je suis dans le bon compte. Vous voyez, sur mon portable, ça écrit Montego.net.demo. De la même manière, sur l'ordinateur, ça écrit Montego.net.demo. Ce qui veut dire que ce que je fais sur ce compte, sur ce portable, serait disponible dans le navigateur Google Chrome que je viens d'ouvrir sur mon ordinateur, OK. Je vais vous montrer un exemple. OK. Maintenant, sur mon portable ici, vous voyez, ça veut dire que je suis dans mon compte Google Drive, OK. Alors, je vais appuyer sur le, je vais d'abord aller sous Fichier, OK. Vous allez voir, je n'ai rien ici pour le moment. OK. Je vais appuyer sur l'ordinateur, je n'ai rien. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller sur la flèche là et qu'est-ce que je peux faire ? Je peux créer un dossier, je peux importer un document, je peux numériser un document. Par exemple, si vous travaillez quelque part, on vous a donné un reçu, vous avez peur de perdre le reçu. C'est simple. Généralement, ce que nous faisons, on prend photo et puis on garde. Moi, je vous dis que vous pouvez numériser ça avec votre portable et ça va être enregistré dans votre compte Google Drive, OK. Et ça serait toujours là-bas pour vous. Moi, pour démonstration ici, bon, je vais aller sur Importer, OK. Alors, vous voyez cette photo, je l'ai ici sur ce portable. Il faut regarder pour le moment sur l'ordinateur ici, OK. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien sur mon compte, n'est-ce pas, OK. Il n'y a rien sur mon compte. Maintenant, moi, je vais télécharger cette photo-là de mon portable vers mon compte Google Drive sur le portable. Importation. OK. Alors, vous voyez, la photo est ici. Vous voyez, aussitôt que la photo est téléchargée sur mon portable, voici la même photo sur l'ordinateur. Vous voyez, OK. Voici la même photo sur l'ordinateur. Ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie, OK. Je ne suis pas ici pour vous mystifier que je comprends les ordinateurs ou quoi, mais je suis simplement ici pour vous rappeler que si vous utilisez un portable Android et si vous avez un ordinateur Windows, les deux peuvent se parler. D'ailleurs, les deux se parlent déjà à travers votre compte, OK. Moi, je vous rappelle simplement de retourner, vérifier votre compte, écrire votre mot de passe pour que vous puissiez aussi profiter de ses avantages, c'est tout, OK. Alors, vous avez vu sur la petite démonstration, j'ai appelé cette photo sur mon portable, que j'ai envoyé ça sur mon compte Google Drive qui est disponible sur l'Internet. Et ainsi fait, une copie s'affiche aussi sur l'ordinateur ici, OK. Ça, c'est bon. All right. Alors, je vais déposer ici un autre moment. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez qu'il y a mon drive, ordinateur, partagé avec moi, récent suivi, OK, espace de stockage. Vous voyez en bas ici, on me dit que j'ai consommé 12 mégas sur 15 gigas, OK. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas encore la conversion des unités de stockage, j'ai fait une vidéo ici entre-temps appelée langage binaire, comprendre nos données. Regardez la vidéo là et vous allez apprendre comment convertir vos données, OK. Tout comme à l'école, on nous avait appris à convertir les unités de mesure comme le mètre, le litre et autres. De la même manière, les données aussi ont leur unité de mesure, OK. Et les unités de mesure des données sont exprimées en octets, OK. C'est pourquoi vous allez entendre des termes comme méga-octets, géga-octets, tira-octets, OK. Alors vous pouvez retourner et vous rafraîchir la mémoire, OK. Mais généralement, vous comprenez que 1 méga-octet égale 1000 kilo-octets, OK. Et 1 géga-octet égale 1000 méga-octets, OK. Bon, plus ou moins, OK. Ainsi dit, vous voyez ici, j'ai 15 géga-octets gratuitement que je peux utiliser, OK. Et je viens de télécharger une photo sur le compte, OK. Maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive si je finis les 15 géga-octets, OK. Bien sûr, ça veut dire que je n'aurai plus d'espace de stockage, OK. Par contre, je peux toutefois passer à la version payante, si je voulais, pour augmenter l'espace de stockage. Mais bon, je ne vous conseille pas. 15 géga, c'est déjà assez grand pour mettre les documents importants, OK. Maintenant, vous voyez ici, comme on dit ordinateur, ce qui veut dire que c'est possible de synchroniser un ordinateur avec le compte, OK. Comme j'ai téléchargé l'appli qui est sur mon ordinateur, mon portable, je peux aussi télécharger l'appli sur l'ordinateur. Pour le moment, nous sommes en train d'accéder à Google Drive dans le navigateur. Mais je peux télécharger l'appli sur l'ordinateur pour synchroniser automatiquement. D'ailleurs, je vais vous le faire aussi au cours de cette vidéo, OK. Mais en attendant, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi télécharger un document de votre ordinateur vers votre compte Google Drive en utilisant la version web, OK. Alors, exactement comme ce que j'ai fait sur le portable, vous voyez la flèche de nouveau. Moi, je vais cliquer sur ça. Et je vais faire la même chose. Je vais faire importer un fichier. Et maintenant, je vais parcourir mon document, mon ordinateur bien sûr, et je vais chercher un document, un fichier à importer, OK. Alors, je vais importer ceci, OK. Liste de raccourci clavier. C'était pour la vidéo de la semaine passée. Alors, je vais importer ce document. Vous voyez ici, il est en train de prendre ça de l'ordinateur vers l'internet, OK. Vous voyez, il a fini. Alors, si je prenais encore mon mobile ici, et puis je retournais sur Google Drive, vous allez voir que ce document que je viens d'appeler est ici, OK. D'ailleurs, je vais l'ouvrir et vous allez voir. Alors, vous voyez, je vais... OK. C'est le même document, OK. Bien manier un PC. Bien manier un PC astuce pour traitement de tests et explorateurs de fichiers. Racocci clavier, c'est tout, OK. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de connecter votre portable avec un câble à votre ordinateur pour échanger les documents et les fichiers. Donc, ça se fait automatiquement grâce à votre compte Google Drive. Et Google Drive vous donne accès à 15Go gratuitement. Vous voyez, c'est très beau. OK. Alors, vas-y, c'est le fichier. Vous pouvez le vérifier. OK, c'est bon. Maintenant, je peux fermer ça ici. OK. Maintenant, je vous ai appris comment vous pouvez importer un document de votre ordinateur portable vers votre compte Google Drive. Et je vous ai aussi appris comment vous pouvez importer un document de votre ordinateur vers votre compte Google Drive en utilisant le navigateur. Alors, nous allons avancer. Et je vais vous montrer comment vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant l'appli sur l'ordinateur. OK. Alors, si vous aimez déjà ce que vous voyez, et vous avez un ordinateur, et vous avez un mobile, et vous voulez que les deux se parlent, c'est ce que nous appelons la synchronisation. Dans ce cas, vous allez ici, vous voyez le boulon. Vous cliquez sur le boulon, et vous allez sur « Obtenir sauvegarde et synchronisation pour Windows ». Je clique. OK. Alors, vous allez télécharger l'application. C'est une toute petite application qui permet à votre ordinateur de parler directement à Google Drive. OK. Maintenant, je fais « Accepter télécharger ». Le téléchargement est terminé. Alors, maintenant, je vais faire l'installation. OK. À présent, le téléchargement et l'installation est terminé. Alors, je vais, bien sûr, cliquer sur « Terminer » et ouvrir le logiciel à partir de mon ordinateur. OK. Alors, pour ouvrir le logiciel, c'est simple. Je viens sur le bouton « Démarrer » et je cherche sur la liste des applications. Le voici ici « Backup and sync ». Ici, on a écrit ça en anglais, mais c'est la même chose « Backup and sync from Google ». Alors, je vais l'ouvrir ici. OK. Le logiciel est maintenant ouvert. Alors, je vais commencer la configuration. Cette étape est très simple et vous allez seulement le faire une seule fois. C'est-à-dire le premier jour où vous décidez d'utiliser Google Drive sur votre ordinateur. Une fois que c'est bien configuré, la prochaine fois, il suffit simplement de démarrer l'ordinateur et l'échange est fait automatiquement. OK. Alors, moi, je vais commencer. OK. Sur étape numéro 1, je vais, bien sûr, mettre le nom d'utilisateur de mon compte. Je ne peux pas dire ceci assez. Tout ce que nous faisons en ligne, nous le faisons dans un compte. Alors, tout ce que je suis en train de dire, si vous arrivez à comprendre le concept de compte, le reste, vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez. Alors, toujours, 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 il faut savoir quel est mon compte et quel est mon mot de passe et garder ces informations et tout le reste serait permis. OK. Alors, je vais mettre mon nom d'utilisateur ici. Je pouvais mettre arroba.gmail.com mais comme c'est déjà un service de Google, je ne me suis pas obligé de terminer. Déjà, si je mets seulement le nom d'utilisateur, il fera le reste. Maintenant, voici mon compte demo montego.net arroba.gmail.com et je vais mettre mon mot de passe. Toujours les mêmes informations. Monde d'utilisateur, mot de passe. Vous mettez la même chose dans le portable, la même chose dans le navigateur et maintenant la même chose dans le PC. Et c'est fini. Vous avez les trois choses-là dans le même endroit. OK. Maintenant, on me demande de sélectionner sur l'ordinateur les dossiers à sauvegarder en continu dans Google Drive. Cette étape est importante. OK. Rappelez-vous, vous avez 15 Go. OK. Alors, si vous sélectionnez tout ce qui est sur votre ordinateur, c'est sûr que ça va dépasser 15 Go. Alors, ça ne serait plus faisable. Alors, il faut seulement sélectionner les dossiers que vous jugez importants. OK. Par défaut, ici, vous voyez, l'ordinateur me propose de sélectionner le dossier appelé document, image et ceci. Il a appelé ça ordinateur, mais je suis sûr qu'il veut dire bureau. OK. D'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir ça à côté pour que vous voyez la comparaison des fichiers ici. Alors, une fois encore, je vais faire Windows E pour ouvrir le gestionnaire des fichiers. OK. Et une fois encore, bon, je peux, je vais sous ce PC. et maintenant, vous allez voir. Alors, ce petit logiciel me demande de synchroniser le bureau, les images et les documents. Alors, ces trois premiers dossiers, OK. Ces trois premiers dossiers, si j'accepte tout ce que je vais faire dans les trois emplacements, là, sur mon ordinateur, une copie serait balancée automatiquement dans mon compte Google ou encore sur mon Google Drive. Google Drive qui est 15Go gratuitement en ligne. Et comme j'ai aussi lié mon compte Google Drive avec mon portable, alors quand ça est dans le compte, c'est que j'ai aussi accès à ça sur ce portable, OK. Et si j'avais une tablette et j'ai fait la même chose aussi sur la tablette, il y aura ça aussi là-bas, OK. Alors, je veux vraiment vous partager ceci avec moi. Ce que nous faisons n'est pas fixe, OK. Si je travaille sur mon ordinateur, je ne suis plus restreint uniquement à mon ordinateur. Je peux avoir accès à mon travail sur plusieurs appareils. Tout ceci grâce à ce que nous appelons le Cloud Computing ou encore faire de l'informatique en ligne, OK. C'est très important, OK. D'ailleurs, dans quelques années, je suis convaincu que tout ce que nous allons faire sur un ordinateur serait fait en ligne, OK. Alors, si vous n'avez pas encore votre Wi-Fi ou bien si vous êtes réticents, moi, je ne vous force pas mais je vous dis que c'est la tendance, bien, OK. Alors, ces trois dossiers que vous voyez ici seront synchronisés, OK. De la même manière, si je voulais mes photos qui sont sûres que je prends avec mon portable, si je voulais qu'une copie de ces photos soit aussi disponible sur cet ordinateur, alors je vais aussi cliquer ici, OK. Mais bon, pour le but de cette vidéo, ce n'est pas nécessaire, OK. Alors, je vais suivant. OK. Synchronisation des fichiers de mon Drive avec les dossiers de cet appareil, OK. Alors, si je fais oui, tout ce que j'ai sélectionné serait synchronisé. Alors, parfait. C'est tout ce que je voulais faire, OK. Vous voyez, Google Drive ici va maintenant synchroniser et le dossier de synchronisation serait placé ici, OK. Alors, sans problème, je vais avancer. démarrer, oui. OK. Alors, mes chers amis, ce que je viens de faire, je viens, vous voyez ici, il y a un dossier maintenant qui est créé ici, appelé Google Drive. Ce que je viens de faire, tout ce que je vais faire maintenant sur cet dossier que j'ai sélectionné, une copie serait automatiquement enregistrée dans mon compte que je pouvais accéder aussi sur mon ordinateur, sur mon portable. Alors, ici, je vais une fois faire Windows E pour ouvrir le navigateur et je vais maintenant copier quelque chose, OK. Bon, je vais voir ici. Je vais aller une fois encore sur mon décidure de copie et je vais copier une chanson. Par exemple, je vais d'abord la jouer ici. Ok, c'est bon. Je suis sûr que vous avez reconnu la chanson de notre grande sœur Bella Bellou. Alors, j'ai cette chanson sur cet ordinateur. Supposait que je voulais l'écouter aussi sur mon portable. Sans problème, je vais d'abord la copier de l'ordinateur. Comme ça. Copier. Et maintenant, sur le dossier Google Drive, ici, je vais ouvrir le dossier Google Drive. Je vais seulement coller la chanson là-bas. C'est tout. OK. Une fois que j'ai collé la chanson, je vais me donner quelques minutes pour qu'elle puisse synchroniser avec mon compte Google Drive. Et j'aurai la chanson là dans mon compte en ligne et aussi sur mon portable. Vous voyez la flèche là. Vous voyez les flèches qui sont en vert. D'abord, je vais agrandir ça pour mieux voir. OK. Vous voyez les flèches en vert. Ça veut dire que là, eux, ils sont déjà synchronisés. OK. Par contre, ce qui est en bleu ici, c'est que le processus est en cours. OK. OK. Comme vous le voyez, maintenant, la flèche est devenue verte. Bien. Ça veut dire que la synchronisation est finie. Alors, je vais aller sur mon portable et je vais voir si cette chanson de Bella Below est effectivement copiée sur mon compte Google Drive et synchronisée aussi avec mon portable. OK. Alors, sur mon portable, comme cette façon dont j'ai copié ça, j'ai copié ça à travers l'ordinateur. ce que j'ai fait, j'ai associé cet ordinateur avec Google Drive. Dans ce cas, je vais aller sur fichier sur mon portable et d'aller voir ça ici. Vous voyez sur mon drive ici. OK. Vous voyez la photo que j'avais envoyé avant. Maintenant, voici la chanson. OK. Bella Below. Je vais l'ouvrir aussi ici. On va voir. On va voir. OK. Alors, mes amis, c'est tout. Je vous ai appris comment vous pouvez partager les dossiers de votre ordinateur directement sur votre portable et garder une copie en ligne sur votre compte Google Drive. Maintenant, vous allez me dire et si je n'ai pas l'internet sur votre portable, ce n'est pas grave. Si vous pouvez synchroniser et vous voulez garder un dossier par exemple la chanson-là, vous voulez la jouer mais vous ne voulez pas la jouer avec vos données sans problème. Il suffit simplement d'aller sur les trois points et vous allez sur rendre disponible hors connexion. OK. Ce qui veut dire qu'à partir du moment, une copie de cette chanson serait téléchargée. Vous avez vu téléchargement. Une copie de cette chanson sera téléchargée sur votre mobile et vous pouvez voyager avec ça. OK. All right. Il y a plusieurs d'autres exemples que je peux faire pour vous. Mais je pense que ce qui est vraiment important ici, c'est que vous comprenez qu'à l'aide de votre compte Google, vous pouvez stocker vos données, vos chansons, vos vidéos, vos documents, tout ce qui vous est important. Vous pouvez stocker ça sur votre Google Drive gratuitement. OK. Et vous avez un espace de 15Go. OK. Alors, vous pouvez synchroniser votre ordinateur. Par exemple, ici, vous voyez, c'est cet ordinateur. OK. Ce sont les trois dossiers que je lui avais dit de choisir, c'est-à-dire bureau, documents, photos. OK. Si je l'ouvrais, vous allez voir tout ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez aussi sur... Je vais mettre ça à l'écart ici. OK. Tout ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez sur le bureau. OK. Tout ça, vous voyez, d'ailleurs, vous voyez, les croches, croches, ça veut dire que c'est synchronisé. OK. All right. Alors, j'ai mon ordinateur là-bas et j'ai aussi mon ordinateur dans mon portable. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est de la technologie. OK. Ne laissez absolument rien vous limiter. Grâce à l'internet, vous pouvez tout faire. Franchement, vous pouvez dire que je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci. Ça, là, on va laisser ça dans le XXe siècle. Avec la technologie du XXe siècle, n'importe quel appareil que vous tenez en main, vous pouvez accéder aux autres, les autres et vous pouvez échanger avec n'importe qui. Et n'ayez pas peur. Si vous gardez quelque chose dans le cloud ou bien en ligne, cela ne veut pas dire que tout le monde va voir ça. Non. D'ailleurs, quand vous voyez les protocoles, il y a plusieurs types de protocoles en ligne. Si c'était sur le navigateur que vous allez ouvrir ça, vous verrez toujours HTTPS. OK. Le S, là, ça veut dire que le protocole est sécurisé. Vous voyez. Alors, même si quelqu'un arrivait à pirater votre réseau, il ne pourra pas décrypter les informations quand elles sortent. OK. Je vous dis, une fois encore, mettre vos documents importants sur une clé USB et mettre ça dans votre poche pour partir. Il n'est pas plus sécurisé que de garder ça dans votre compte service cloud tel que Google Drive. OK. All right. Comme je vous dis, il y a plusieurs autres exemples que je pouvais vous faire, mais ce qui me ferait plaisir, c'est que vous retournez vous-même sur votre ordinateur, votre portable, téléchargez Google Drive, essayez. Et si vous découvrez quelque chose que moi, je n'ai pas pu expliquer aujourd'hui, écrivez-moi ça dans les commentaires et je suis sûr que ça va aussi servir aux autres. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501